On est en ce moment dans une situation un peu compliquée sur les approvisionnements de matière, sur les approvisionnements d'énergie. Comment la filière vit cela dans les Hauts-de-France ? Est-ce que c'est un petit problème, un moyen, un grand ? Est-ce qu'on espère que ça va s'améliorer bientôt, pas bientôt ? Comment vous voyez ces difficultés du moment ? C'est bête parce que le peu que j'ai pu passer jusqu'hier et ce matin sur Fashion Green Day, il y avait une bonne ambiance, c'était super, il y a des interventions brillantes, un public nombreux et formidable, au moins physique, éventuellement derrière les écrans. Et là, on risque de plomber un peu l'ambiance. Donc je suis désolé d'être l'oiseau de mauvaise augure. Trêve de plaisanterie. Peut-être paradoxalement, l'industrie textile et habillement des Hauts-de-France a plutôt bien traversé 2020-2021, période de Covid. Je vous rappelle, 17 mars 2020, du jour au lendemain, confinement, tout le monde chez soi. On a eu un épisode des masques en 2020 qui a plutôt bien fonctionné. Je rappelle simplement qu'au départ, en tout cas, c'était purement philanthropique de la part des chefs d'entreprise et des associations. Atelier, enfin, pas Atelier Agile, mais Fashion Green Hub a participé également. Donc c'était vraiment une volonté de participer à l'effort collectif pour fabriquer des masques. Après, il y a eu la vente aussi de masques, mais ça a permis de maintenir de l'activité dans les entreprises. 2021, on s'est dit, aïe, où est-ce qu'on va ? Et finalement, 2020-2021, pas de plan social, pas de dépôt de bilan. Les aides du gouvernement ont aussi accompagné, bien évidemment. Donc plutôt 2020-2021, correct. Deuxième semestre 2021. Alors c'était déjà latent un petit peu avant. Forte hausse des matières premières. Donc là, depuis la culture ou la production des matières premières jusqu'aux industriels, ça a pu être même multiplié par 2, 3, suivant les matières. Donc forte hausse. Et fin 2021, forte hausse de l'énergie. D'abord l'électricité et ensuite le gaz. Le gaz, là aussi, c'est fois 10, c'est énorme. L'électricité, le gouvernement a pris des mesures pour les industriels et pour le grand public, d'ailleurs, au passage, qui font que bon an, mal an, ça va réussir à passer. Par contre, très gros problème actuellement encore pour le gaz. Là, ça dépend pas uniquement du gouvernement. C'est au niveau européen que tout ça est pris. On parle un petit peu de géopolitique. Le conflit russo-ukrainien ne donne rien dans la crise du gaz également. Et là, nous, on a en particulier les ennoblisseurs, donc les teinturiers, les industriels qui ont besoin de gaz pour chauffer, faire de la vapeur, etc., qui sont énormément impactés. Si je vous donne un chiffre, un ennoblisseur de la région, on va pas le citer, mais peu importe, il est représentatif. En 2020, le gaz représentait 6% de son prix de revient industriel, l'électricité un petit peu plus, etc. 2020. 2022, on est à 58%, avec un cours du gaz à 200 euros du mégawatt, avec des pics à 300 actuellement. Alors, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il achète du gaz à 200 euros, parce que, heureusement, les contrats d'achat d'énergie sont sur, en général, 2-3 ans. Sauf qu'en l'occurrence, cet ennoblisseur termine au mois de juillet ou au mois de septembre. Si les cours restent à 2-300 euros, c'est clair qu'ils ferment. En fait, on parlera un petit peu après, éventuellement, de la répercussion jusqu'au consommateur de ces hausses, différentes hausses. Il n'y a aucun client qui accepterait d'une hausse qui passerait de 6% de part du gaz à 58%. Et quand je discute avec mes collègues des autres branches industrielles, de la plasturgie, de la métallurgie, etc., pareil, on commence à avoir des entreprises qui ne redémarrent pas, parce qu'ils savent que, de toute façon, ils vont travailler à perte. Donc, c'est un très gros souci sur la partie ennoblissement. Et je termine juste là-dessus. On pourrait dire, oui, mais ça ne va intéresser que 15 ennoblisseurs de la région. Oui et non. Alors, c'est surtout les ennoblisseurs qui consomment du gaz. Sauf que toute la filière dépend de l'ennoblissement. Quelle que soit l'activité, on a besoin, à un moment donné, d'enoblir. Et si on est sur la filière Made in France, c'est avec les ennoblisseurs locaux. Donc, voilà, c'est un gros... Désolé de plomber l'ambiance, mais il y a un gros souci actuellement là-dessus. Alors, est-ce que ça va pousser la transformation énergétique des entreprises de production ? Est-ce que tout d'un coup, elles vont revoir leur modèle énergétique ? Oui et non. Alors, dans toutes les industries, textiles, habillements, plasturgie, métallurgie, l'énergie, c'est toujours un poste important. Donc, il y a toujours eu des efforts d'isolation, d'économie, pour essayer de réduire déjà cette part. Le problème, c'est que pour les ennoblisseurs, remplacer le gaz... Alors, l'électricité, on va pouvoir mettre des capteurs, des panneaux solaires, etc. Ça se développe assez facilement. Pour les ennoblisseurs, le gaz, remplacer le gaz par sowat, par quoi ? Il n'y a pas de solution alternative. Le seul point moins négatif, c'est que cette hausse, elle touche au moins toute l'Europe, pour ne pas dire tous les ennoblisseurs du monde entier. Donc, tout le monde est à la même enseigne. On pourrait se dire, tiens, je vais arrêter de travailler avec les ennoblisseurs français, je vais aller en Italie, en Allemagne, je ne sais où. Non, de toute façon, la hausse est générale. Au moins, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de vaste communiquant avec d'autres zones. Donc, il va falloir des efforts de marge sur la suite de la chaîne pour pouvoir faire le dos rond, absorber momentanément ces hausses, et peut-être en répercuter quand même certaines au final. Alors, très certainement, sachant qu'on évoquait tout à l'heure, on a commencé par les hausses des matières premières, déjà, depuis fin 21. On a déjà, donc ça s'est répercuté déjà dans toute la filière, évidemment. Et là aussi, les clients en B2B ont tous, justement, accepté, mais compte mauvaise fortune, bon cœur, parce qu'ils savent que de toute façon, c'est général et qu'il n'y a pas d'alternative. Toute la question, c'est de dire qu'en ce moment, on va jusqu'au consommateur dans la hausse des prix. Et quand on regarde les marques, les enseignes, aujourd'hui, si on compare... Alors, en général, c'est des nouveaux produits, des nouvelles collections, donc ce n'est pas exactement le même produit que la saison d'avant. Mais si on comparait produit par produit, on a déjà des hausses de 5, 10, 15 % versus TTC, prix du consommateur. Inflation, dont le textil habillement. Alors, est-ce que ces difficultés d'approvisionnement, tout d'un coup, on se rend compte que le poids de l'énergie, finalement, quand on pense matière, on pense aux moutons, aux champs, fleurs de lin, mais on ne pense pas au poids de l'énergie dans le coût de la matière. Est-ce que, du coup, ça va renforcer l'économie circulaire ? Est-ce que si, tout d'un coup, les matières neuves deviennent très, très chères, ou beaucoup plus chères, ça va donner davantage de chance aux matières recyclées ? Alors, j'ai envie de dire oui, à deux niveaux. D'abord, si l'énergie augmente, ça veut dire que... Oui, mais ça veut dire aussi qu'elle augmente aussi dans le transport. Et donc, ça redonne de l'intérêt supplémentaire à du local. On a la chance, j'ouvre une petite parenthèse, on a la chance, en France et dans notre région, d'avoir une matière première, mais ça va être évoqué entre aujourd'hui et demain, idéale, d'un point de vue environnement, c'est évidemment le lin, cultivé Normandie, Haute-France, Belgique, etc. Enfin, la majorité de la culture est dans notre région. L'inconvénient, c'est que jusqu'à ces jours-ci, une fois qu'on l'a cultivé et récolté, il part se faire transformer, au moins en Pologne, pour ne pas dire plus loin. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ils ont produit leur premier kilo de fils de lin en Normandie, avec le groupe Natup, la première filature. Et la deuxième, c'est d'ici quelques jours, Safi-Lin, qui produira ses premiers fils également de lin. Donc, on va réussir sur le lin à avoir une filière complète en Made in France, même Made in Haute-France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la deuxième dimension que tu évoques, c'est qu'évidemment, avec ces hausses des matières premières, même si le mouvement était engagé avant, ça redonne d'autant plus d'intérêt à toute la partie recyclage. Et là aussi, on a un gros avantage dans la région. D'abord, on a avec le CETI la première chaîne de recyclage coton, enfin quasiment la première chaîne en Europe, pour recycler le coton, fibre courte, mais qui peut le moins, peut le plus. Si on sait recycler une fibre courte, à fortiori, on sait recycler après toutes les autres fibres. Donc là, le CETI a mis au point sa chaîne de petites séries de fibres courtes. Mais surtout, on a avec MFT, Textile des Dunes, une machine de filochage et une filature derrière, donc pour produire du fil recyclé, parce qu'on sait qu'en matière de recyclage, la dimension locale est très importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas recycler dans le nord des matières qui viennent de Mazamé. L'idée, c'est d'avoir localement des chaînes de recyclage. Et donc, dans les Hauts-de-France, là encore une fois, on a une des premières, au niveau industriel, chaînes de recyclage. Et c'est sûr que ça a aujourd'hui l'intérêt, l'enjeu, il est là. On parlera de l'évolution des lois aujourd'hui. L'interdiction des invendus et d'exporter des déchets textiles dans les autres continents va redonner de l'intérêt à la filière recyclage. Ça, c'est bien. Alors, on a vu sur ce sujet sortir une note de l'Union européenne, datée du 30 mars, donc très récente, que je vous invite tous à lire, avec une intention de politique européenne sur le textile circulaire. C'est vraiment axé sur notre filière, avec des mesures annoncées extrêmement fortes, voire peut-être pensées comme contraignantes pour certains. Est-ce que c'est une chance pour l'industrie textile locale en Europe, en France, mais aussi en Europe ? Quels sont éventuellement les freins ? Qu'est-ce qui va être compliqué à mettre en œuvre ? Cette loi, elle a du bon ou c'est plus compliqué ? Je m'occupe d'un petit syndicat normand, donc je vais faire quand même une réponse de normand. Non, avant, sérieusement, ça me paraît important juste de vous lire un petit peu la profusion de foi de l'Union européenne, de la Commission européenne, c'est pas le Parlement. Donc, le 30 mars, comme tu le dis, ils écrivent, donc d'ici 2030, les produits textiles mis sur le marché européen auront une longue durée de vie et seront recyclables, en large partie composées de fibres recyclées, exemples de substances dangereuses et produits dans le respect des droits sociaux et environnementaux. On peut être que d'accord avec cette profusion de foi de la Commission. Si on était un petit peu mauvaise langue, on dirait il serait temps d'accoucher d'une belle promesse comme celle-là, mais au moins, elle est inscrite dans le marbre. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, sur la partie, si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc 2030, c'est demain, il y a tout un échéancier. Ça va évidemment dans le bon sens. Alors, quand je dis ça va dans le bon sens, c'est à la fois pour le consommateur final, bien évidemment, mais également pour l'industrie et l'industrie européenne. En fait, tous ces développements pro-environnementaux, pro-sociaux viennent renforcer la compétitivité ou la force de l'industrie européenne par rapport aux grands imports, par exemple. C'est là où je réponds par oui, mais un petit peu par non, dans la mesure où on va parler, on en a parlé ce matin déjà, de la notion d'affichage environnemental. Affichage environnemental, il faut que le consommateur soit informé quand il achète son vêtement de tous les impacts environnementaux qu'il y aura eu depuis la matière première jusqu'à l'achat, voire même derrière à l'entretien. Pour un industriel ou une marque, une petite marque, c'est un cafarnum, c'est une usine à gaz, ce n'est pas possible. On part du champ de coton, on va jusqu'à la confection avec à chaque fois les impacts. Si on a 200, 300 références, on multiplie par autant. C'est une usine à gaz. Donc c'est là où je dis oui sur le principe. Après, sur la mise en oeuvre, attention à ce que nos PME puissent accéder facilement à cette mise en oeuvre. Mais c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt pour défendre ou en tout cas pour favoriser l'industrie européenne quand même. Je crois dans ce que dit la commission. Il y a aussi une petite phrase sur possiblement l'arrivée du Made in sur les produits français, qui serait quand même une information capitale pour l'ensemble des consommateurs, même si c'est compliqué de mettre en oeuvre très, très rapidement des affichages environnementaux absolument sur tous les produits de tous les industriels et de toutes les marques. Il y a quand même dans cette note une volonté d'informer bien davantage les consommateurs sur leurs produits, ce qui est certainement une bonne chose. Après, effectivement, il faut que ce soit possible à des coûts accessibles pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient distributrices ou fabricantes. Alors là, encore une fois, je vais être normand. Oui, non. Oui, pour cette information. En fait, on va dire une partie des consommateurs revendiquent, réclament cette information-là. Il faut savoir que le marché européen, c'est un des rares marchés où ce qu'on appelle le marquage d'origine n'est pas obligatoire. Aux Etats-Unis, en Asie, il faut mettre le Made in. En Europe, ce n'est pas obligatoire. Moyennant quoi, les marques françaises, quand on dit que ce n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Une marque française qui fait du produit Made in France, bien évidemment, elle va le mettre et elle le met aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les marques peuvent déjà le valoriser. Là où on va aller un peu plus loin, enfin, on est déjà en train d'essayer d'aller un peu plus loin, et la commission va nous y pousser plus, c'est qu'on va rentrer dans la notion de traçabilité. Et vous savez que dans le vêtement, on dit toujours, c'est la confection qui confère l'origine. C'est-à-dire, quelle que soit l'origine de votre fil, de votre tissu, de votre teinture, ça va être le lieu de la confection, où on va réaliser le produit fini, qui va donner l'origine du produit, le Made in France, Tunisia, etc. Là, on va aller sur la traçabilité, on va devoir informer, grosso modo, le fil, le tissage, tricotage, et la teinture, en plus de l'origine de la confection. Donc là, normalement, au niveau du consommateur, en tout cas, il pourra acheter en connaissance de cause avec, normalement, toute la filière retracée. Alors, c'est bien, c'est un gros chantier qui nous attend tous en commun, mais c'est plutôt bien. La dernière question que je voulais te poser, c'est, je ne sais pas si on s'en rend bien compte collectivement, mais on est quand même une région extrêmement en avance sur le sujet de la mode durable et circulaire, avec une filière qui communique plutôt pas mal et qui réalise pas mal de projets ensemble, et aussi avec nos voisins belges aussi. Il y a pas mal de projets avec nos voisins. Est-ce qu'on va cultiver cette chance ? Est-ce qu'on sent que toute la région, comme on disait tout à l'heure, va passer de la seconde à la quatrième ? Est-ce qu'on est prêt à avancer très fortement et à garder ou conforter même ce rôle de leader sur la mode circulaire en France, voire peut-être en Europe ? Je ne sais pas. C'est évidemment difficile de répondre, si ce n'est avec une conviction personnelle. J'ai envie de dire oui, là pour le coup, pas une réponse de normand, mais j'ai essayé d'argumenter. D'abord, comme tu dis, on a quand même pas mal de bonnes faits autour de notre berceau, sur la mode circulaire, donc on a quand même pas mal d'atouts dans la région. On est bien placé pour le savoir. On a, on va dire collectivement, organisé les premiers trophées de la mode circulaire, et qui vont se renouveler en novembre. En novembre, cette année, oui. C'est à Lille, c'est dans la région, que ça s'est fait, c'était national, un événement national, mais qu'on a fait dans la région. Il n'y a pas de hasard si on a choisi la région. Après, on avait Christelle, qui était là hier, démarrée. On se rend compte qu'on a quand même énormément d'initiatives autour de la mode circulaire. Peut-être, toi qui es présent également dans d'autres régions, tu pourrais confirmer, peut-être plus que dans d'autres régions. On est un petit peu précurseur, je pense, sur ce volet-là. Et on a surtout, je pense, des acteurs, que ce soit les industriels, les créateurs, les enseignes également, qui sont plutôt très volontaires pour le développer. Donc moi, je serais assez confiant. Et je rajoute un dernier élément, c'est quand je vois, moi, sur la partie industrielle et avec les distributeurs également, il y a une vraie volonté de travailler localement sur toute la filière. Et ça, ça n'existait pas, en tout cas, pas à ces niveaux-là avant le Covid. Et la période du Covid a complètement renforcé cette volonté de travailler ensemble. Le seul inconvénient, une fois qu'on a dit ça, c'est de savoir qui fait quoi. On a tellement travaillé pendant des années, chacun dans son coin, où en allant chercher loin, ce qui était à proximité, par facilité, par coût, n'importe, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, et on vient de développer, mais elle n'est pas encore online, mais ça va arriver, on est en train de développer une base de données de 250, on a identifié, savoir-faire industriel textilabillement en région. C'est la première fois qu'on réussit à faire un tel travail. Et du coup, n'importe quel client, enseigne, marque, créateur, industriel, qui cherche tel type de tissage, tel type de tricotage, d'enoblissement, va pouvoir, avec la base, aller trouver localement et donc favoriser ce business local. Donc assez confiant. Donc le premier travail, en fait, c'était de faire que tout le monde se connaisse et se reconnaisse et se trouve et se retrouve. Et puis, il y a aussi beaucoup de projets qui se font entre industriels, entre industriels et distributeurs. Il y a l'ouverture de l'usine de Fashion Cube et Jules, qui vient d'avoir lieu. Il y a Atelier Agile, qui ouvre à Roubaix au mois de juin, avec pour la première fois des investisseurs qui sont à la fois des industriels et à la fois des distributeurs. Je crois que c'est un peu unique dans un outil industriel d'avoir les deux parties qui se mettent ensemble pour construire un nouveau modèle d'atelier. Donc on a aussi beaucoup de recherches, beaucoup d'écoles, beaucoup de jeunes gens passionnés par ces sujets de la mode circulaire en région. Par exemple, tous ceux qui ont aidé à préparer cet événement. C'est beaucoup, beaucoup de jeunes gens qui ont travaillé sur cet événement. Donc je pense que... Moi, je suis extrêmement confiante et je suis très contente de voir que tu l'es aussi. Je rajoute juste, je listais tout à l'heure quelques arguments en faveur de la mode circulaire dans les Hauts-de-France. Où se déroulent depuis 5 ans, 4 ans, avant le Covid, les Fashion Green Days, un événement national ? Où est-ce qu'ils se déroulent ? Ici. Comme par hasard ? Voilà. Oui, on peut applaudir. Vous pouvez applaudir toute l'équipe parce que je confirme. Applaudissements C'est un énorme boulot qui n'est pas à Paris, qui mériterait d'être même à Paris, mais c'est à Roubaix-à-Tourpoint qu'on le fait, avec un plateau remarquable à chaque fois d'intervenants et de thématiques qui sont abordées. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Ça nous fait choc. Je suis bien d'accord. Alors, est-ce que tu as autre chose que tu voudrais rajouter, une chose importante à dire ? Je ne sais pas. Textile Vallée ? Non ? Alors, oui, peut-être un mot, oui. Voilà. En fait, je commençais avec quelques chiffres. 400 entreprises industrielles, 13 000, 14 000 emplois, donc deuxième région en importance derrière Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand même encore deuxième région. Mais ce n'est pas tout. On a la chance dans la région. Alors, il y a le Fashion Green Hub qui est unique. Enfin, non, qui était unique jusqu'à maintenant à Roubaix, mais qui est en train d'essaimer ailleurs en France. Et puis, on a, j'ai évoqué tout à l'heure, on a le CETI, le Centre Européen des Textiles Innovants, unique en Europe, recherche, mise au point, développement, nouveaux process, nouvelles matières. On a un pôle de compétitivité spécialisé dans le textile et les matériaux. On a un club d'entreprises de textiles techniques. On a quasiment la seule école d'ingénieurs textiles à Roubaix, avec l'ancêtre. On a des écoles de création renommées internationalement. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a un écosystème dans la région dédié à notre secteur du textile habillement. Et ça, c'est quasiment unique en Europe. Et donc, c'est non seulement la partie industrielle, distribution, bien évidemment, et cet écosystème qu'on a appelé la textile valley et qu'on veut valoriser. C'est peut-être un grand mot, mais au moins sur lequel on veut communiquer. On dit arrêtons de vivre caché. Faisons savoir qu'il y a tout ce potentiel en région. Et notamment, je ne sais pas si ça va peut-être surprendre quelques-uns, mais avant le Covid et même encore maintenant, indépendamment des problèmes, j'espère, conjoncturels qu'on a évoqués tout à l'heure, le problème numéro un dans beaucoup d'entreprises de la région, ce n'est pas les commandes qui arrivent. Dieu merci, c'est de pouvoir recruter des salariés pour honorer les commandes. On a des entreprises aujourd'hui qui refusent des commandes parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de personnel pour produire. Et donc, un des objectifs de la textile valley, c'est de dire aux jeunes ou aux moins jeunes, regardez le textile habillement en Haute-France. Ce n'est pas forcément l'image d'épinal qu'on en a avec toutes les crises qu'on a connues. Aujourd'hui, les entreprises qui sont encore en activité, je disais en introduction, elles tournent plutôt bien. Il y a énormément de postes à pourvoir et des carrières passionnantes et sympathiques. Je pense que tu confirmeras. Oui, je confirme. Il y a aussi un peu la relève. Il y a des nouveaux dirigeants aussi qui rachètent des entreprises et qui ont peut-être aussi des façons de faire un petit peu différentes et des valeurs comme le bailleux qui n'est pas très loin de chez nous. Je pense qu'on va s'arrêter là et voir s'il y a peut-être quelques questions dans les quelques minutes qui nous restent. On fait non de la tête donc en ligne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions mais est-ce que dans le public, vous avez des questions ? N'hésitez surtout pas. Non ? J'ai l'impression que vous avez été assis quand même. J'arrive. Ça peut être une contradiction. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Merci. On ne prend pas suffisamment le temps de rappeler comment cet écosystème agit, interagit et de le faire savoir. Merci à vous deux. Non, donc on s'est arrêté deux minutes. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui le territoire du Nord en deux mots travaille avec d'autres territoires en quels sont... Parce que je pense que c'est ça, c'est le maillage des territoires aujourd'hui qui est important. Alors je crois qu'en ce moment on reçoit en tous les cas et je pense chez toi aussi ou au Séti aussi puisqu'on envoie tout le temps nos visiteurs vous voir. On reçoit pas mal de régions qui viennent justement voir ou nos amis belges aussi qui viennent nous voir nos amis anglais qui viennent nous voir aussi sous peu et qui viennent en fait voir qu'est-ce que c'est comment fonctionne cet écosystème pourquoi ça marche pourquoi on a on a pris place sur cette nouvelle mode durable et innovante donc c'est très intéressant de commencer aussi à faire des liens entre régions il y a les élus de la région de l'économie circulaire d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vont venir ici nous voir il y a des élus de Nantes qui sont venus récemment aussi nous voir donc je crois que ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que les régions non plus se sentent pas en compétition ou arrêtent de se sentir en compétition mais se disent tiens on pourrait peut-être faire aussi des choses ensemble entre régions on a nos spécialités nos spécificités on fait pas exactement la même chose donc pourquoi on ferait pas aussi des projets en commun oui je confirme complètement autant à une époque s'il y avait un petit peu comme dans nos industriels il y avait un peu une rivalité il y avait un peu une concurrence donc chacun chez soi etc là aujourd'hui c'est clair qu'il n'y a pas une concurrence entre les territoires et au contraire on a plutôt une recherche de collaboration comme tu dis avec les spécificités tout à l'heure ou demain je ne sais plus interviendra Sylvia de l'UIT Champagne-Ardenne avec toute la partie chanvre qu'on a beaucoup plus en Champagne-Ardenne que dans les Hauts-de-France tout à l'heure j'avais mon collègue de Lyon pour les problèmes de soie évidemment on n'a aucun verre à soie on n'a aucune industrie de la soie dans les Hauts-de-France elle est toute en Nouvelle-Rhône-Alpes et on a de plus en plus de ponts le sud-ouest également Cholet avec la confection on a de plus en plus de ponts en effet entre les territoires l'île de France évidemment donc je suis complètement d'accord c'est une vraie tendance de la vie et l'île de France c'est une vraie tendance de la vie de l'île de France c'est une vraie tendance